Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission inédite, le secret du bien-être. Jambes lourdes et gonflées, douleurs dans le bas du dos, ventre douloureux, bébé en attente vous fait des misères. Ne cherchez plus le massage, femme enceinte est fait pour vous. Nous sommes allés voir Crisca Réculard, spécialiste du massage pour femmes enceintes. Bonjour Crisca. Bonjour Marie. Alors le massage femme enceinte est une technique parue très récemment. Pouvez-vous nous donner la définition du massage femme enceinte ? Oui, alors le massage femme enceinte c'est un massage qui se fait au cours de la grossesse. Donc c'est un massage très doux, relaxant, lié à la détente en fait. Comment ça se passe exactement ? Alors c'est un massage qui se fait en effleurage, on ne touche pas le ventre surtout. On fait des pieds à la tête pendant une heure de temps, la massée vient prendre les bienfaits du massage. Alors bien sûr elle ne peut pas se mettre sur le ventre, comment ça se passe exactement lors du massage ? Alors pendant le massage elle va se mettre sur le côté, donc je vais masser le dos, les bras, les jambes jusqu'à la tête, donc des deux côtés, voilà. Très bien, donc un massage relaxant. Et justement pour quelles raisons, mis à part la relaxation, les femmes enceintes viennent-elles vous voir Crisca ? En fait elles viennent surtout parce qu'elles veulent pallier au mot de la grossesse, donc ça ne va pas faire disparaître mais ça va vraiment atténuer, ça va soulager les femmes enceintes au niveau des lombaires, du dos, des jambes lourdes surtout et au niveau aussi des trapèzes parce que par rapport aux tensions on a souvent mal aux trapèzes. À partir de quand est-il possible de venir faire ce massage ? Alors à partir du troisième mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, donc jusqu'au dernier jour, si vous vous accouchez le 21, ben vous pouvez faire votre massage le 21 à une heure du matin, c'est bon, voilà. Très très bien, et n'y a-t-il pas de risque à pratiquer ce massage ? Alors pas du tout parce que nous sommes formées, nous avons des diplômes pour ce massage spécifique, on n'a pas le droit de toucher la femme enceinte si on n'est pas formé, donc c'est un massage qui a été étudié avant pour pouvoir le mettre après sur le marché en fait, voilà. Voilà, d'accord, du fait que ce n'est pas un massage en profondeur, c'est un massage doux, donc il n'y a pas de risque du tout. Voilà, exactement. Quels sont les produits que vous utilisez pour ce massage ? Y a-t-il des produits spécifiques ? Alors on utilise des produits, des huiles végétales, des huiles végétales bio de préférence, moi pour ma part, j'utilise que du bio, donc tout ce qui est l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, voilà, l'huile d'olive, selon le goût de la cliente, voilà, je préfère laisser le choix à mes clientes. Très bien, donc selon, parce que leur odorat est quand même assez développé à cette période, il ne faudrait pas qu'elle soit incommodée par l'odeur qui n'est pas à son goût. Voilà, exactement. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu ce souci, parce que je laisse quand même le choix. Donc si elles savent qu'elles ne vont pas supporter une fragrance, elles me disent non, voilà, je préfère celle-là ou l'autre, voilà. Et donc, les multiples bienfaits de ce massage, Crisca, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors c'est un massage qui permet vraiment de détendre, de se couper du quotidien, c'est surtout important ça, de se relaxer et aussi de pallier au mot de la grossesse, voilà. Avoir les jambes vraiment plus légères, le dos plus souple et avoir une bonne harmonie aussi dans le couple. Quel serait le conseil bien-être que vous donneriez ? Alors c'est de prendre un moment pour soi dans la journée, vraiment se couper du quotidien, vraiment oublier, oublier les enfants, oublier le mari. Prendre un petit moment, même si c'est 5-10 minutes, mais vraiment se détendre. Avec un thé à côté, c'est vrai que ça peut faire du bien, tout ce qui est camomille, thé à base de feuilles de corosol, enfin des choses vraiment pour apaiser. Donc voilà, prendre un moment pour soi dans la journée, mais chaque jour. Très très bien, que de très bons conseils. Merci beaucoup Crisca pour toutes ces informations et ces conseils. Merci de m'avoir reçu Marie. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'Auberge de la Vieille Tour de nous avoir accueillis dans ces locaux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Retrouvez-nous également sur www.lesecrètesdubien-book.com. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501